Le dernier cri est une maison d'édition indépendante. Ça veut dire qu'on vit seulement nos productions, on fait nos livres nous-mêmes, les artistes aussi impriment leurs livres. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des productions très différentes et à avoir des choses qui ne sont pas facilement publiables pour un grand public. Donc on produit des choses très diverses qui ne sont peut-être pas faciles à vendre, mais au moins qui laissent les artistes une liberté d'expression. Pourquoi le dernier cri ? Alors le dernier cri, ça peut être un cri pour alarmer les gens sur ce qui se passe dans l'édition. Que ce n'est pas facile de montrer des choses qui sortent de l'ordinaire. Et qu'il faut un peu réveiller les gens et leur montrer qu'il y a des choses différentes qui existent et qu'elles sont là et qu'il y a des artistes qui ne sont pas tout le temps très commerciables. Mais qui au moins proposent quelque chose, qui proposent un cri sur le graphisme et ce qu'ils ont envie de montrer aux gens. Le krach de cette année, c'est sur l'apocalypse. Vous présentez quelques productions apocalyptiques. Je crois que la maison d'édition est apocalyptique depuis le départ parce que ce n'est pas un projet qui est commercialement viable. C'est un peu tout le temps la fin et en même temps ça continue. On ne peut pas trop l'expliquer mais on continue. C'est beaucoup de travail et voilà. Le public italien qui n'est pas venu au krach, comment peut trouver votre édition ? Pour trouver nos éditions, c'est surtout sur internet www.ledernicry.org et des commandes. Il y a tout le catalogue en ligne, on peut voir les livres et sinon dans des librairies. En Italie, on n'en a pas beaucoup. On aimerait être plus présents en Italie. Et sinon sur les festivals, on essaye de rencontrer un maximum de gens et de venir et de leur expliquer qu'est-ce qu'on fait, qui sont les artistes. C'est être en proximité avec les gens et les rencontrer. Dernière question, le monde finira en décembre ou c'est déjà fini ? Je crois que c'est déjà fini et qu'on est tous en train de rêver en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada